Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Où allons-nous? À l'Intercom Jaune! Où allons-nous? Bonjour, à l'Intercom Jaune! On t'est pas synchro! Mais c'était commencé l'enregistrement. Ah oui? C'est bon, c'est pas grave, on regarde ça. Eh bien, bienvenue à l'Intercom Jaune! Un podcast où on parle de pas mal n'importe quoi, avec des jeunes qui aiment bien ça donner leur opinion, échanger et tout et tout. C'est de peigner avec les casses. Surtout avec les casses. Ouais, je suis plus peigné, je pense, que j'étais avant. C'est ça, cette semaine, on va parler de la place des femmes dans la société. Est-ce que ça vous interpelle comme sujet? Ariane, t'es une femme, vous commencez. Mais est-ce qu'on se présente? Ah, c'est vrai! J'avais oublié... On est trop populaires, il n'y a plus besoin de se présenter. On nous recommence avec notre voix maintenant. Ah, c'est ça. Ça me met le vu. Ben, moi, c'est Léa. Ariane. Guigui ou Guillaume. Loïc. 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 Puis là, pour ceux qui regardent audio, j'ai encore des difficultés à vraiment comme... enligner la caméra sur la personne qui parle. Est-ce que j'ai dit pour ceux qui le regardent? Audio, ouais, c'est ça, je ne comprenais pas. Ceux qui le regardent en vidéo, j'ai encore de la misère à manipuler les caméras, donc ça se peut que ça chie. Je m'en explique d'avance. Bon, j'ai une première question pour vous. Vous pensez que ça date de quand, l'inégalité entre les hommes et les femmes? Toujours. La préhistoire. Toujours. Toujours, oui. Préhistoire? Ben, c'est pas mal toujours, la préhistoire, parce qu'après ça, il n'y avait pas vraiment d'humains. Mais tu parles, mettons, des humains, ou vraiment? Ben, là, les humains... On ne sait pas aux dinosaures s'il y avait de l'inégalité homme-femme, d'après moi. Non, mais tu sais, il y en a tout le temps eu, là, je pense, depuis que des femmes et des hommes, il y en a eu. Pour la préhistoire, par exemple, il disait, j'avais lu un article qui disait, dans le fond, que les tâches étaient réparties comme différemment, mais équitablement. Oui, mais justement, du moment où les tâches, où il y avait... Tu sais, une femme n'avait pas le choix d'aller chasser si elle voulait. Ça fait que déjà là, il y avait une distinction de ce que tu fais en fonction de ton sexe. Donc, on pourrait appeler ça de l'inégalité, si on veut. Moi, je pense qu'on peut retourner bien plus loin que ça. Saviez-vous qu'à la base, elle va être créée pour Adam? Ah, arrête! Là, c'est comme la bullshit intégrée. Non, sérieusement? Allez, allez... Oui, c'est la Bible, ça, là. Tu crois en la religion? Non, tu crois à Adam et Ève? Non, mais dans le sens où ça remonte à vraiment longtemps. Oui, je sais, mais tu sais qu'Adam et Ève, c'est venu après la préhistoire en Jésus-Christ. Oui? Ben oui. La préhistoire, c'est les hommes des cavernes. Genre, moins 35 000 avant Jésus-Christ, puis Adam et Ève, c'est né après Jésus-Christ. Fait qu'il y a comme un petit calcul, puis tu réalises que c'est pas né ben ben avant la préhistoire. En tout cas, si on se fie à la Bible, c'est le commencement de l'humanité. Non, mais je sais pas. Mais je sais qu'il y a une différence, par exemple, entre la réalité puis comment l'histoire a été écrite après. Tu sais, on a comme effacé les femmes de l'histoire alors qu'il y avait une place à jouer. Justement, mettons, pour la préhistoire, on a comme effacé un peu les femmes. Oui, c'est comme l'homme chasse. Chasseur-cueilleur. Oui, mais mettons... Oui, mais tu sais, l'histoire... Genre, la préhistoire, il n'y a pas vraiment d'histoire. Donc, c'est même pas vraiment... C'est-à-dire que c'est... C'est-à-dire que c'est préhistoire. Oui, c'est ça. Moi, je pense plus qu'il faut... Mettons, si tu dis les femmes, je comprends. C'est vrai que les femmes ont été... Effacées l'histoire. Effacées l'histoire. Parce que c'est les hommes qui récuvaient l'histoire. Fait qu'ils ont tassé. C'est-à-dire qu'ils ont été bien plus importantes qu'on le croit. C'est pas juste les hommes qui ont toutes faites. Mais tu sais, préhistoire, il n'y avait pas vraiment... C'est la petite musique au début du film, là. Oui, attends, c'est ça, là. C'est les previews, là. Oui, mais il y a quand même des marques encore de tout ça, là. Mais selon ce qu'ils ont trouvé, mettons, ils ont comme effacé un peu le rôle de la femme. Puis ils ont juste parlé du rôle de l'homme. Oui, je comprends pas que tu voulais parler de ça. C'est triste. Parce que, mettons, les femmes étaient justement comme... Ils cueillaient plus. Ils fabriquaient comme plus de leurs mains. Ils faisaient comme différentes choses du rôle des hommes. Mais il y en avait qui allaient chasser aussi. Qui étaient aussi importants. Oui. Tu sais, mettons, pour attirer, mettons, la bibitte ou l'animal qui chassait la bibitte. Mettons, pour attirer ou que la bibitte s'en aille, bien, c'est la femme qui s'occupait souvent de ça. Mais genre, on dit que l'homme chassait. Donc, oui, c'est ça. On dit, mettons, tu dis préhistoire. Tu sais, moi, je vois des hommes des cavernes courir après un mammouth avec des lances, là. Puis à poil. Oui. Mais tu sais, je vois pas, c'est vrai. Là, tu sais, tu me dis ça puis je fais, c'est logique. Il y avait des femmes. Oui, c'est vrai. C'était pas juste des hommes des cavernes, tu sais. Ben non. Même dans le mot, ça le dit, hommes des cavernes. Oui, mais ça, c'est juste une généralisation du masculin, là. Mais ça, c'est vraiment con, aussi. C'est con, aussi. Moi, je trouve que c'est con. Si on sait pas, c'est des gars. Oui, mais tu sais, la langue a été écrite par des hommes. Oui. L'histoire a été écrite par des hommes. La médecine a été faite par des hommes. Ben, c'est ça. Selon les récits des hommes. Les parties du vagin ont été nommées par des hommes. C'est vrai. Ils mettaient leur nom sur un... Ils prenaient possession d'un territoire dans le vagin. Il fait qu'il y a les glandes de choses, le... Le poing... Les trompes de Fallop. Monsieur Fallop a donné son nom à des petits tuyaux. Il était fier d'avoir... Des petits tuyaux? Des petits tuyaux. Il était fier d'avoir dérouvé son territoire, fait qu'il l'a nommé en ce moment. En même temps, si c'est lui qui l'a découvert... Il l'a pas... Oui, mais l'avais-tu dans lui, Cybolle? Non, mais... Je veux dire... Non, mais... Il faut quand même que tu sèches macho un peu pour nommer son nom à un territoire. Ben non, c'est les femmes qu'elles ont découvert en premier. Ouais, ben... Toi, t'es-tu cas de voir tes trompes de Fallop, Ariane? Ben, je les sens en Saint-Cybolle. OK, ouais, mais tu savais pas c'était quoi? Au début, t'es ça jamais vue? C'est ça que je veux dire. Ouais, ouais, non, c'est vrai. C'est pas que c'est bien. C'est juste que moi, je trouve une île, je vais pas l'appeler femme parce que... Ça me tente, je vais lui donner mon nom, c'est normal. OK. C'est t'es go ici. Non, mais... Tu ferais la même chose. On parle pas d'une île, on parle d'une partie de l'anatomie féminine. Ouais, mais c'est lui qui l'a trouvée. Ouais, mais il l'a pas vraiment trouvée. Non, mais c'est lui qui... Ça fait que les filles avaient pas le droit de chercher. Si une fille s'aventurait à regarder le vagin d'une fille, c'était rendu femme à femme et elle avait une maladie très contagieuse, il fallait qu'on l'exile. Sorcellerie. Ça fait que... Au bûcher. Les femmes avaient souvent pas la même éducation, mettons que les hommes, là. Bon, il essaie pas avoir accès à l'éducation. Exactement. Ça fait que c'est sûr qu'ils ont pas pu le trouver par eux autres-mêmes. Non, mais de là que... C'est normal qu'il ait mis son nom. Non, c'est pas... Tu sais pas que c'est bien, c'est logique. Je trouve ça fucking word d'avoir le... Que dans les filles... Tu trouves ça quoi, Guillaume? Word. Word, c'est weird. C'est pas grave. Word comme... Mots en anglais. Je trouve ça fucking weird que... Ah! Ça s'appuie là! C'était mieux, c'était mieux. Merci. Y'a pas des... Je sais pas leur nom encore, là. Là, là. Les glandes. Y'a les glandes qui lubrifient le vagin, là. Ça aussi, c'est le nom d'un gars. Non, je sais de quoi tu parles, mais... Ouais, on apprend... On en apprend tous les jours. Mais... Ouais, je trouve... T'sais, y'aurait pu nommer un nom normal. Imagine si ton nez, c'était genre... La bosse de Georges. Ouais, mais... T'sais, les mots, comment ils ont dit? Pourquoi ça, ça s'appelle un micro? Ah, mais là, on va pas partir là-dessus. Ouais, parce que là, on va aller loin, là. C'est ça, Guillaume. Y'a rien... C'est la chose la moins scientifique de nommer une partie de l'anatomie humaine par ton prénom. C'est cool. Moi, j'aurais fait ça aussi. Pas moi. La plupart des... Mais est-ce que c'est comme une des seules régions, mettons, du corps qui ont vraiment donné des noms d'hommes? C'est vrai? Les autres, ça a pas mal... Les autres, ça a pas mal tous des noms logiques. Ouais, j'avoue. Ça a pas mal tous des noms logiques avec ce qu'ils font. Souvent, c'est genre du latin, ça vient du latin. Ça, ça a aucun nom logique. C'est juste des noms de gars qui ont pris possession du territoire. Ils ont voulu... dominer. Ouais. Peut-être que c'est... Un peu ça. Il y en a peut-être à deux, trois places, mais principalement ici, chez la femme. Ici? Dans cette région. Mais non, je pense que depuis toujours, les inégalités persistent entre les hommes et les femmes. C'est pas encore réglé. Voilà, on se déçut à la forme. C'est vrai. Ouais, dans notre société occidentale, mettons, il y a quand même des... En fait, même dans les communautés autochtones, c'est matrimonial. Ouais, il y a certaines places, mais il y a des places... Mais l'égalité n'existe pas en une part. Ouais, mais... Mais ça l'amène quand même plus une égalité, je pense. Non, mais c'est matrimonial, mais en même temps, les jeunes filles se font violer pareil, parce que les gars, ils pensent qu'il n'est pas certes. Oui, c'est matrimonial au niveau du pouvoir, mais d'une autre branche, c'est pas égal. Si le gars pense qu'il peut posséder la fille et qu'il pense qu'il veut avec son corps. Ouais, mais ça va des deux places. Une fille ne peut pas posséder un gars. C'est ça l'affaire. On est loin d'une égalité, mais les hommes, ils ont pris le pouvoir. Les femmes, ils ont eu moins de droits, mais mettons que les femmes dans un autre univers auraient pris le pouvoir, mais les hommes, ils auraient peut-être eu moins de pouvoir aussi. Ça ne excuse pas qu'est-ce qu'on a fait. Je ne sais pas. Ben, peut-être, on ne sait pas. Moi, c'est à la base que les hommes, comme l'après-histoire, ils chassaient. C'était eux autres qui décidaient où ils allaient parce que c'était eux autres qui chassaient. Je comprends ce que tu veux dire. C'est eux qui décidaient si on mangeait un peu. Ouais, fait que là, ils ont comme fait OK, sans les hommes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais c'est totalement faux. Ben, c'est ça. Ils mangeaient quand même des légumes. Ben, c'est ça. J'ai lu de quoi. Attention, pas trop parler de consommation de viande, légumes. Je ne veux pas qu'il n'y a rien dans les arguments au débat. Non, mais il y a des articles qui disaient que ça pouvait être les femmes qui aient créé l'agriculture. Ouais, ça se... Il y a quand même une grande part justement du côté plus qu'à la terre. Comme tu dis, on les a effacées. Zéro. Une prochaine question pour vous. On parle d'effacer, mettons, les femmes de l'histoire, mais pourquoi, selon vous, on les efface comme ça? Pour se donner plus de mérites aux hommes. Pour garder le pouvoir. Oui. L'humain veut du pouvoir. C'est plus fort que nature. Selon vous, c'est comme si le succès de la femme n'était pas pris, pas accepté? Bien, je pense que oui, parce que, tu sais, leur but aux grands machos de ce monde, c'est d'inculquer aux enfants que les femmes, elles ne veulent pas rien. Puis, tu sais, s'ils voient dans les histoires que, ah, telle femme, elle, elle a révolutionné le monde, ils vont se dire, bien non, mais les femmes sont importantes, finalement, elles sont égales à nous. Mais là, les autres, c'est pas ça. Leur but, ils veulent que les gens fassent, ils pensent que les femmes, c'est de la soumerde, puis ils veulent que les petites filles aussi pensent que c'est des soumerdes puis qu'ils ne peuvent rien faire dans la vie pour continuer à garder le pouvoir. Bien, plus aussi extrême, mais quand même un peu. Bien, il y a des places. Je pense que c'était valorisant pour les hommes de faire comme, nous, on est forts, on travaille, ma famille est dépendante de moi, c'est moi qui rapporte l'argent, c'est moi qui permet de les nourrir. Puis, je pense qu'à force, ils ont comme juste continuer d'entretenir ça puis de se péter un triple de pouvoir. Bien, c'est que quand tu as le pouvoir, tu le gardes. Mais c'est ça. Il n'y a personne, bien, non, il y a des gens qui le feraient, mais les hommes n'ont pas voulu donner du mérite à l'autre parce qu'il y avait tout le mérite pour eux. Dans toutes les choses, tout le monde le fait. Mais c'est ça. Quand tu es au top, tu ne veux pas partager le top. Bien, c'est ça. On l'a eu en premier. Je ne sais pas comment. Il faudrait savoir comment les hommes sont rendus à avoir tout le pouvoir. Puis là, elles se sont arrangées pour le garder. Mais tous les dirigeants font ça. Peut-être parce que, biologiquement, les hommes sont peut-être un peu plus forts physiquement. Il y a des femmes plus fortes que les hommes. Mais je pense que c'est parce qu'on accorde trop d'importance à certaines qualités. Puis on a tendance à classifier un peu les qualités. Qu'est-ce qui est plus masculin et plus top versus, mettons, les qualités féminines? Parce que je pense qu'on est tous égaux mais différents. Moi, je pense que les femmes sont supérieures. Sérieusement, je trouve qu'on est calme. Non, mais preuve que la société est masculine parce qu'on a mis nos valeurs, nos qualités en... Nous autres, on est forts, on est courageux. Ça, c'est wow. C'est l'homme qui protège la femme. Comme si la femme n'était pas capable de se protéger elle-même. C'est ça. C'est tellement loin, c'est tellement ancré que veux-veux pas, même si tu as tout le vouloir du monde, veux-veux pas, il y a des séquelles qui sortent, des séquelles. Ben oui, absolument. Il y a des... On a plusieurs séquelles comme... Guillaume. Lâche ton micro. Ça doit être à cause du chocolat. Je vous l'avais dit de ne pas y en donner. Bon, non, non. Non, mais je suis une séquelle. Non, c'est une joke. Non, mais je pense qu'on en a toutes des séquelles intérieures. Ben oui. Puis même si on... Tu sais, mettons, moi, je suis féministe, mais comme j'ai des séquelles intégrées, des concepts que... Je veux, veux pas, genre, je veux pas avoir, mais qui sont quand même intériorisés, là. Est-ce que t'aurais un exemple? Ça serait le fun. Ça pourrait être intéressant. Pour le reste que je comprends peut-être. Moi, je comprends pas. Non, mais je comprends, mais ce serait le bon. Il y a des actions qu'on fait qui sont guidées un peu par nos principes, genre... Ouais, ouais. Ça, là, c'est philosophique. On est partis loin. Non, mais je comprends. Attends, je vois un peu ce que tu veux dire, là. Tu comprends? Ouais, moi, je vois ce que tu veux dire. Ben, est-ce que je pense, là? Explique. OK, mettons, là, de se bâcher entre femmes, là. Ben, c'est genre de la misogynie intériorisée. Ouais. Ouais, j'avoue. Ouais, ça se peut. Mais ça découle un peu de ce concept-là, tu sais. Ben, je pense que vous en regardez plus aussi, vous... C'est vous autres, hein. On check moins un peu. On est moins attentifs aux détails, là. On fait moins de détails. Oui, parce que vous avez l'embarras du choix. OK, j'ai un autre exemple. On ne peut pas choisir depuis le début des temps. Non, mais... C'est l'homme qui choisit la femme, pas la femme qui choisit l'homme. Ouais, mais ça, c'est un... Ça, c'est un... Ah, c'est une autre... Mais ça, c'est un stéréotype, hein. Mais c'est un stéréotype qui... C'est pas faux. Ouais, mais c'est... Ça ne devrait pas être... Au début des temps, là, tu peux choisir laquelle tu veux. Toi, en tant que femme, t'espères être choisie. Fait que t'essayes d'être le meilleur. Ben, je trouve, là, de nos jours, c'est moins ça, là. Ben, quand même, de nos jours, souvent, c'est au gars à faire le premier pas, là. Oui. C'est des séquelles intériorisées. Mais ça, ça, c'est un bon exemple. Ouais. On s'attend tout le temps à ce que le gars... Fasse le premier pas. Parce que nous autres, il faut choisir la femme. Il faut choisir la femme. Fait que là... Mais tu vois, ça, c'est un bon exemple de séquelles intériorisées. Genre, c'était comme... Ouais. On veut pas le faire, mais c'est intériorisé. C'est des concepts que c'est... On se fait apprendre de génération en génération. C'est ça. Mettons, nous autres, on dit, hey, faut que je fasse le premier pas. Puis la fille, elle s'attend à ce qu'on fasse le premier pas. Parce que c'est comme ancré dans notre société. Ouais. Hey. Hey, on a fait une grande découverte sociologique aussi à ce soir. Bravo. Le concept aussi, tu sais, souvent, on voit ça, là, que c'est plus la femme qui s'occupe, genre, c'est ça que ça sert à faire le ménage d'une femme. Mais ça, c'est encore de quoi comme des séquelles intériorisées. Et souvent, tu poses même pas les questions, là. Mettons, nos parents ou peu importe, je suis convaincue qu'au moins la moitié, si c'est pas toute, ici, la femme s'occupe plus, mettons, du ménage, de la bouffe. Ah, nous autres, ils ont trouvé une solution. Ils ont fait des enfants. J'avoue. Mais tu sais, ça découle, mettons, d'un système. Mais c'est vrai, mettons, tu te dis, c'est le ménage, je pense, le moins, mais mettons, la cuisine, tu te dis, qui cuisine? C'est les mères. Mettons, tu te dis, la bonne bouffe de grand-mère, la bonne bouffe de grand-père. Tu sais, les grands-pères, ça cuisine pas, les papas, ça cuisine mal. Quand ton père cuisine, tu sais que tu vas m'en... Ils collent de la pizza, oui. C'est ça. Tu sais que ça va finir au resto ou que ça va être pas bon. Non, moi, mon père cuisine bien. Oui, mais tout, il est rendu bon. Il est rendu bon. Hein? Les mères font l'épicerie. Ah oui, absolument. Le dimanche, à l'épicerie, c'est tout des madame. Oui, c'est vrai. Je crois pas, ben, il va être monsieur. Ben, je suis une exception. Ça m'en vient à poser une autre question. Est-ce que la charge mentale des femmes, vous savez c'est quoi? Oui. Oui? Mon père niaise ça. Vous autres, on s'occupe juste sur une affaire. Mais c'est ça, les femmes font qu'ils pensent à toutes. Parce que l'homme s'attend à ce que la femme pense à toutes. Parce que nous autres, on ne pense à rien. On est un peu niaiseux pour se dire de mettre en soixante. Bon, à ce soir, je m'en vais au bord avec mes amis. C'est la seule chose que je parle. Mais quelle capacité d'organisation, par exemple? Moi, je trouve ça fou, là. Vous n'avez pas compris. Non. Non, mais j'avoue que c'est que les femmes sont plus organisées. Moi, je prends mon exemple, j'oublie tout, là. Je suis poche, là. Oui, non, c'est vrai. Les femmes sont plus des agendas sur pattes que les gens. Mais ça date, encore une fois, de la préhistoire. L'homme, sa seule tâche était trouver gibier, tuer gibier, ramener gibier. L'affaire, c'était des enfants, il ne faut pas qu'ils tombent dans le feu. On fait le feu. On va chercher dans les chiens. On va cueillir. On va t'amener les pots. On va préparer le pot. Il faut qu'on prenne un canot. C'est ça. Il faut que je construise mon petit bac. Il faut que je tisse mon petit bac. On dirait qu'il va être plus long terme. Il va être beaucoup plus d'affaires. Nous autres, on est OK, je fais ça. Après, je fais ça. Après, je fais ça. On n'est pas capable de voir choses en même temps. On ne voit pas le global. On voit juste un petit, mettons. Une chose à la fois. Oui, il ne faut pas trop nous en demander. En fait, soit tu nous donnes une liste et qu'on coche ou bien c'est une. Après ça, on va t'en voir si c'est un autre. Oui, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est vrai. Je pense que les femmes, on a plus de facilité à retenir les choses et à s'organiser que les gars. Mais de base, il y a des différences aussi. Une femme. Oui, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Une chance. Loïc Le Macho a une chance. Mais je pense, par exemple, que ce n'est pas nécessairement parce que tu es une femme que tu as comme toutes les qualités, mettons. Bien, tout le monde est différent encore. Bien, c'est ça. Tu sais, mettons, une femme peut avoir beaucoup plus de... Bien là, je dis qualité, mais je ne sais pas quoi vraiment dire. Oui, bien, tu as les attributs. Oui, attributs, c'est bon. Les attributs comme plus masculins. Je pense que c'est juste comme deux spectres. Mais moi, je ne pense pas que c'est pas deux spectres. Moi, je pense que c'est une barre. Un peu comme les orientations sexuelles. C'est une barre. Oui, c'est vrai. Tu as quelque part entre les deux. Oui, bien, en fait, tu as comme les deux spectres, masculins et féminins. Puis genre, tu peux varier comme... Dans certaines sphères de ta vie, tu peux aller prendre des bouts de l'un puis des bouts de l'autre. Oui, bien, tu peux bouger toujours. Mettons, dans telle sphère de ma vie, je peux être plus comme masculine puis dans un autre sphère plus féminine. Oui. Eux autres ne sont pas d'accord. Regarde, tu sais. Un gars, un gars. Je trouve que là, tu dis, on essaie, moi, je ne me dis pas « Ah, il y a homme puis femme dans un bord. » Moi, je dis « Il y a humain, c'est une grande ligne puis qu'est-ce que tu veux. » Oui, oui. Non, mais tu sais, si tu veux être un sandwich, tu peux. Oui, c'est ça. Sois un dog, si tu veux. Non, mais sans dire, mettons, que tu es homme, tu es femme. Oui, je comprends un peu ce que tu voulais dire. Il y a des attributs un peu aux deux, mettons. Parce que non, je ne suis pas pour classer le monde dans des petites cases. Je n'aime pas ça, mettons. Mais je trouve que ça permet juste... Je ne sais pas. C'est comme on est habitué de décrire. Il y a des qualités plus de femmes. Il y en a qui sont plus d'hommes. Les hommes, c'est la force, le courage, la protection. La légende Ram. La protection. La femme, c'est faire des enfants et faire la cuisine. Non, 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 non. Non, non, non. La femme, c'est l'organisation. L'organisation. C'est ça, faire la cuisine, faire des enfants. Non, mais c'est vrai. Je pense que les femmes sont très sympathiques. C'est votre moment, là. Go, sortez vos qualités. Je pense que les femmes sont très empathiques. Oui. On a plus le côté humain développé. Je pense que les gars, en général, le prendre soin de l'autre. Non, c'est pas l'instinct maternel. Ben, come on. Non, non, non. Ben, non, mais c'est pas que c'est juste... L'instinct parental. Non. Do you prefer? Non, mais... C'est pas parce que... Mais sans que j'avais vu en psycho que ça n'existait même pas, l'instinct maternel. Oh, ça, je peux. C'est pas parce que tu prends comme conscience puis que tu fais attention au monde autour de toi que c'est parce que t'as l'instinct maternel. Ça n'a pas rapport à un nom. T'es juste gentil. C'est ça. Ben non, c'est juste le souci de l'autre. Ben, c'est ça. Mais ça serait intéressant de savoir justement pour quelles raisons les filles ont plus tendance à y tourner vers le monde extérieur tandis que nous autres, les gars, on est plus... Égocentrique. Ben, toi, t'es très égocentrique parce que t'es une femme, là, fait que je dirais pas ça. Ah, mais attends. Mais tu sais, on a plus de la misère à ressentir de l'empathie. Je pense. À comprendre. Tu sais, dire de quoi puis catcher que, oups, c'était peut-être pas correct. Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Ben, ça, c'est tout. Oui, là, Guillaume. Je suis capable de me contrôler, là. C'est sûr? Oui, oui. En preuve, je te dis rien. Non, ben, je pense que ça vient aussi, tu sais. T'es plus sympathique parce que, pas de bord, mais, tu sais, genre, vous v'occuper des enfants. Fait que là, oh, tu t'occupes de quelqu'un d'autre. Oui. Fait que le temps que tu penses aux autres pendant que l'homme, c'était, moi, il faut que je survive, il faut que je revienne chez nous. Moi, ben, c'est ça. C'est moi, puis il faut que je montre que c'est moi que tu es le mammouth. J'aime bien l'intonation avec lesquelles tu dises. Parce que, tu sais, si on remonte aussi, toutes les fonctionnalités, ben, pas importantes, mais, tu sais, les plus haut classés, c'était tout le temps des hommes. Parce qu'on a décidé que c'était haut classé de faire ça. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, maintenant, justement, les femmes se retrouvaient à faire des trucs vraiment plus social, tandis que les hommes étaient juste comme on parle autour d'une table ronde. Fait qu'on... Et on déçue de choses. C'est ça. On gère l'économie. Fait qu'ils voyaient pas le vrai monde. Puis, tu sais, le contact social, ils l'avaient pas, ce que les femmes, je pense, ont. Puis, je pense, c'est resté. Ben, c'est beaucoup plus des femmes, là, qui s'impliquaient, mettons, dans la communauté, qui aidaient, mettons, les personnes pauvres, les personnes malades, l'infirmière, les enseignantes. Exact. C'était toutes des filles, là, avant, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que les femmes avaient une plus grande proximité avec les gens. C'est quoi, là. Ben, ça, je trouve que ça en est une bonne preuve d'inégalité, tu sais, que tous les métiers qui sont de contact humain soient vraiment moins payants que les métiers, mettons, ça, c'est complètement ridicule. Physiques ou de gérance, mettons. Moi, personnellement, je trouve ça complètement ridicule que quelqu'un d'Amyn fasse plus d'argent qu'une infirmière. Non, moi aussi, je trouve ça... Parce que les deux, ils restent autant à leur vie. Le gars des mines risque sa vie souvent, mais l'infirmière, elle risque sa vie, elle peut se faire attaquer par un patient. Elle peut pogner des virus, elle peut pogner le COVID, mais elle peut pogner plein d'affaires. Attendez, le bon argument. Vas-y. Mettons, si je trouve les infirmières et les mines, c'est... Je comprends, là. Tu sais, moi, je trouve ça... Je trouve que ça marche pas non plus que le métier plus physique, plus le traditionnel homme soit payé, plus que traditionnellement les métiers, traditionnellement, les femmes. Mais, mettons, tu dis à une infirmière, une mine, parce que les mines, c'est privé, puis ils ont de l'argent, fait qu'ils payent leur gocheur, puis les infirmières, c'est public, puis le gouvernement, il n'y a pas tant d'argent que ça. C'est parce que les mines, ça rapporte de l'argent. Bien, c'est ça. Tandis que faire soigner le monde, c'est pas t'en payant. Ça coûte de l'argent. Bien, c'est ça. C'est comme je dis, c'est horrible, ça devrait changer. Mais, mettons, tu dis, une mine, moi, je trouve comparé avec les mines, c'est pas bon, la même construction, c'est des choses que... Ah, avec le président-directeur général de la SAQ, ça, c'est géré par le gouvernement. Bien, mettons, mettons... Mettons un métier plus commun. Mais, tu sais, mettons, on voyait dans les cadres, mettons, en santé, je vais pas dire mettons, fait que mettons que j'en disais de mettons. Les cadres en santé, c'était plus des hommes, fait qu'ils gagnaient beaucoup plus, mettons, que les cadres féminins. Aïe! Non, mais c'est vrai. Mettons que c'est vrai, là. Tu sais, je comprends, mettons, qu'un médecin gagne plus qu'une infirmière. Mettons. Parce que le médecin a fait beaucoup plus d'études que l'infirmier. Mais, ce que je trouve complètement ridicule, c'est que la médecin va faire moins qu'un médecin. Mais ça, je pense pas que ça se fait. Oui, ça se fait. Voyons, le week-end. Oui, ça se fait. Puis souvent, aussi, quand c'est... Oui, mais en fait, c'est que les femmes ont plus de difficultés et généralement accéder à des postes plus haut gradés. Par médecin. Une fois que... Partout, pas juste en études. Non, 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 partout. Une fois que t'es médecin, après ça, tu peux aller faire des sur-spécialisations pour être plein d'enfants, genre ultra-spécialisés, ou bien tu peux devenir chef de département. Tu peux être le chef de la chirurgie cardiaque. C'est bien rare, les femmes qui sont chefs de la chirurgie cardiaque. mais il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de gars et les juges, une fille juge, il n'y en a pas tant que ça, je vais te dire. C'est tous des gars parce que traditionnellement, c'est les gars qui font ça. C'est les gars qui sont capables de décider de si c'est bien ou si c'est pas bon. Une femme, voyons donc. Elle ne sait pas se gérer, elle t'a que là, elle brouille tout le temps. Elle n'est pas capable de prendre une décision sans c'est, cette affaire-là. Sarcasme. Non, non. On sait tous que tu pensais à rien. Moi, je le pense, en tout cas. C'est vrai. Pour vrai? Mais non, c'est vrai. J'étais comme quoi? Elle se dit féministe, mais genre, les femmes, ça fait que vous voyez. Non, mais c'est vrai, les femmes, pour un même niveau d'études, les femmes vont gagner beaucoup moins que les hommes. Bien, beaucoup. Je ne dirais pas beaucoup, je dirais juste moins, parce que le beaucoup, c'est très relatif. Mais c'est aussi la difficulté à accéder à des postes plus hauts. Oui. Les femmes ont vraiment plus de difficultés que les hommes. Bien, c'est ça, je voulais savoir aussi. c'est juste l'avenir. Nous autres, moi, puis Guillaume, on ne le voit moins que vous autres qui êtes des femmes. Est-ce que vous le sentez vraiment, la différence encore? Oui. Oui? Oui. En quel sens? Non, mais c'est parce que, on dit, on est plus féministe, c'est de plus en plus vers l'égalité, mais j'aimerais ça savoir à quel point on éloigne ça. Parce que, regarde-moi personnellement, je ne suis pas sûr que tu sais vraiment la différence. Je pense que tu es juste comme, j'aimerais ça avoir plus, ça fait qu'il y a une différence. Je pense que je suis suprémaciste féministe. Je ne sais pas si c'est même en tout cas. Non, je pense que tu es suprémaciste arianiste. Non. Non, mais, tu sais, mettons, tu as vu tous les jours, vous voyez l'écart, mettons. Ben, oui, un homme qui marche tout seul dans la rue, il s'en fout, il n'a pas peur. Une femme, c'est une autre histoire. En région, peut-être un peu moins, mais tu t'en vas dans les grandes villes, moi, je ne marcherais pas tout seul le soir. Toi non plus. Mais pour vrai, tout ce qui est par rapport à la sécurité, je pense que les femmes se sentent généralement beaucoup plus en danger. Puis au point de vue sexuel, tu sais, tout ce qui est sexuel, sécurité, il y a clairement un écart. Oui, vraiment. Je pense qu'une femme peut plus facilement se sentir en danger, mettons, qu'un homme. Le rapport de force est vraiment présent. Je pense que ça a un impact quand même, justement, sur notre sécurité, sur notre vie sexuelle, sur le fait qu'on a peut-être plus de difficultés à prendre la parole, mettons. Parce que le rapport de force ne se fait pas juste sentir, par la force telle qu'elle, mais par la force comme le pouvoir puis la confiance en soi. C'est aussi un homme, c'est plus imposant. Ça fait que déjà là, ça va, dans nos réflexes, c'est... Moi, je sais que je me sens plus à l'aise de parler puis de donner mon opinion quand je suis entourée de femmes que quand je suis devant un groupe d'hommes. Puis c'est peut-être pas juste moi, c'est peut-être juste moi, mais tu sais, c'est pas des choses nécessairement concrètes, mais c'est souvent des ressentis, je trouve. Autre exemple, à l'école. Le code vestimentaire. Regarde le code vestimentaire. OK, wow. Les femmes sont beaucoup plus brumées, beaucoup plus averties que les hommes. Ça, c'est... Ah oui, on a une belle preuve de ça. Non, non, mais sérieusement, nous, on se fait avertir puis il va pas mettre une petite camisole, parce que tu vas te le faire dire en tabarouette, là. J'ai porté ma chemise déboutonnée. Oh, il y a le chest au complet. Au complet, je me suis jamais rien fait dire par les gardes. C'est un costume, là. C'était pas de même dans la vie. Mais quand même, il faut... Mais non, c'est ça, mettons une prise, c'est ça. Genre au nombril, on y voyait les titres quand ils tournaient. Oh, my God. Je ne l'ai jamais fait avertir. Personne, personne. Nous, on se fait avertir parce que nos trous dans nos jeans se dévoilent trop. Fait que... Iiii! Preuve que le code est vraiment... Non, non. Ça, c'est très, très, très sexy. Non, autre exemple. Parce que les filles sont des âgés sexuelles auprès des gars. C'est tellement excitant, des épaules. Il y a eu des trous dans les jeans, là. Ouf! Tu sais, maintenant, je pense, nous, à l'athlétisme, les gars vont se changer d'être là dans le gym. Aucun problème. Nous, qu'on ne se change pas là. Les gars, l'été, ils courent en chess. Nous autres, on ne va pas t'entraîner en passant de sport, là. Ben non. Tu sais, c'est l'hypersexualisation au bout, là. C'est con, oui, féminin. Mais dans le fond, y a-tu vraiment une différence entre ton corps et le mien? Oui. Ben quand même, là. Est-ce que le mien doit être plus caché que le tien? Non. Ben, c'est votre choix. Non, mais c'est super mal vu. Oui, non, je sais. Je sais pas, mais j'imagine que pour eux, un chess d'homme, c'est aussi assurant que pour nous, un chess de femme, là. J'imagine. Ben, je sais pas. Je sais pas. Mais tu sais, j'imagine que c'est comme le même rapport. C'est qu'il y a une hypersexualisation du corps féminin, là. Tu sais, les revues pour les boys, c'est pas des revues d'hommes, c'est des revues de femmes. Oui. Ben tu sais, mettons, les seins, là, genre, je veux dire, ça serait censé être comme moins sexualisé qu'un chess d'homme si ça sert à nourrir un enfant, genre, ça a le plus des fonctions, là. Ben, vu que, genre, c'était une différence, l'homme a fait, hé, ça, j'ai pas ça. J'ai pas ça, on le cache. Mais tu sais, pourquoi j'avais pas été le contraire? Genre, la femme a pas fait, genre, oh, un chess d'homme. J'ai pas ça. J'ai pas ça. On le cache. Ouais. Bonne arrivée, Amélia. Ah, merci. Pour ceux qui écoutent audio, Loïc est parti et Amélia est arrivée. Donc, bonjour. Est-ce que vouliez-vous reprendre la discussion où elle en était? On parle de quoi, déjà? Ah, du hypersexualisation. C'est vrai. De la femme. De la femme. Qu'en penses-tu, Amélia? De l'hypersexualisation. Du corps féminin. Très honnêtement, je trouve ça ridicule. Parce que, mettons que je regarde une fille, puis qu'après ça, je vois un gars, OK? On est bien plus belles. Ouais, voyons-en. Non, mais c'est pas vrai. Mais comme tantôt, qu'est-ce que vous disiez, là, genre, par rapport aux jeans, aux affaires, là, mais c'est tellement ridicule. Genre, j'ai vu des amis se faire changer, OK? Se faire donner des leggings parce qu'il y avait un trou trop découvert sur leur cuisse. Ils voyaient pas les bobettes, là? Genre, OK, c'est correct, t'as des trous, mais c'est parce qu'essaye d'acheter en 2021 des jeans pas de trou. Ça n'existe pas. On dirait que c'est inévitable, ça n'existe plus. Puis acheter des chandails normales pour une fille, ça n'existe plus non plus. C'est style. C'est comme, il y a juste des chandails de laine. Genre à manche courte, mettons, là. Avec le top. C'est ça. Puis là, après ça, on se fait chialer après parce qu'ils portent juste ça. Hum hum. Mais j'ai l'impression que le code vestimentaire est comme écrit pour les filles, selon la mode. Ça change tout le temps. Puis c'est vraiment pour encadrer la femme. L'homme, il n'a pas changé, je suis assurée. On n'a pas vraiment changé de style vestimentaire. Il y a dans le temps qu'il y avait les culottes qui descendaient en dessous des boxeurs puis ça, c'était interdit. Mais à part de ça, pas mal de jeans t-shirts pour tout le monde. Un gars va porter des shorts, là, tu sais. On va y voir les genoux. On s'en contrefiche. Moi, je mets une robe, on me voit les genoux, les pelayes. C'est vrai, je m'étais faite avertir parce que ma... Tu vois, quand tu t'assois, mettons, ça remonte puis on voit les genoux. Mais tu sais, tout le monde sait qu'il y a des genoux, ça ressemble à vos seins. C'est tellement excitant. Je suis capable de me concentrer, voyons donc, il y a des signes de devant moi dans la classe. Justement, ça, c'est une autre affaire. Je pense que de s'habiller en tant que femme, c'est plus difficile qu'en tant qu'homme. Parce qu'il faut que tu fasses... Genre, vraiment, être orse. Il y a Loïc qui essaye de faire du... Aïe, c'est merde, de loin. Mais moi, je trouve que... Je pense que c'est plus difficile parce qu'il faut toujours se demander est-ce que c'est trop provocateur? Est-ce que... Genre, ça va être bien vu? Est-ce qu'on va pas... Parce que, tu sais, justement, mettons, si on va dans toutes les histoires de... Pas de viol, carrément, là. C'était de sa faute qu'elle était à la vie de même. Voyons donc. Mais est-ce que vous pensez, mettons, que l'apparence féminine n'est plus jugée? Oui. Oui, oui, oui. Vraiment, là, genre... Les gars, ils mettent les mêmes choses. Ils ont sept t-shirts puis quatre paires de jeans puis alternes puis on s'en fout, là. Le pire, là-dedans, je pense que c'est le fait que... Le fait que, genre... Tu le sais qui t'a regardé. Oui. Tu le sais. Tu sais, on voit souvent des campagnes qui disent ça, oublie ça, là. Tu es seule, mettons, là. Tu le sais que tu te fais regarder. Peu importe comment tu es habillée, de façon féminine, ils vont checker où c'est qu'ils peuvent. Puis c'est pas... Tu sais, je peux entre dire genre les gars, vous faites par exprès puis tout. Mais on dirait que c'est devenu un réflexe avec le temps. Tu sais, les filles, elles vont s'habiller bien féminines, voyons. Puis les gars, elles vont être attirées à regarder. Mais c'est de là que ça part, tout ça dégénère, tu sais. Puis là, à cause qu'il y a eu plein de viols, des affaires qui se sont passées assez traumatisantes à cause de tout ça, bien là, ils veulent tellement essayer de protéger la femme d'aujourd'hui qu'ils mettent des règles qui n'ont vraiment pas de bon sens, là. Tu sais, à un moment donné, nous autres aussi, on aimerait ça s'exprimer. Oui, ça n'est passé des affaires, mais tu sais, on est quand même fortes, on va passer au travers. Ça arrive encore aujourd'hui, là, des histoires qui sont assez traumatisantes à écouter. puis je pense que même si le code vestimentaire, il est tellement important aux yeux de la, mettons, niveau scolaire, oui, de la misère à parler, niveau scolaire, moi, je trouve que ça ne fait aucune différence. genre, oui, je verrais une fille avec un décolleté en V, là, je m'en fous. Si tu le mets, c'est parce que tu acceptes. Tu acceptes que ça se pourrait que quelqu'un la regarde. Bien oui, je veux dire, il faut que tu sois être provocatrice, là. C'est bien correct, on s'en fout. Mais tu sais, ce n'est pas une raison pour ça, tu sais, par exemple, ce n'est pas une raison que tu vas te faire violer non plus, là. Bien non, genre, l'éducation doit être faite que c'est les autres personnes alentour qui doivent apprendre à se gérer, là. Tantôt, on parlait... Tu sais, tu dois sélectionner tes vêtements en fonction d'eux. Tu sais, mettons, en éduc, au début de l'année, on faisait de la course. Nous autres, on avait le droit d'être en short. Les filles, ça n'existe pas des shorts, c'est toutes des cuissards ou bien des leggings. C'est bien rare des shorts bien normales de filles. Les filles étaient poignées pour avoir plus chaud parce qu'elles ne pouvaient pas mettre les cuissards. Elles prenaient des leggings. Il fallait qu'elles se mettent un chandail au lieu qu'une camisole. Nous autres, on court en camisole, c'était bien correct. Mais c'est ça, parce que les camisoles, c'est comme... Ça dévoile beaucoup. C'est chancré, mettons. Puis là, c'est pas correct. Mais est-ce que le code est fait vraiment section homme, section femme? Non, non, non. C'est tout ensemble. C'est vrai qu'il n'y a rien qui s'applique aux hommes. C'est ça, c'est ensemble. C'est pas dans les sections femmes, il n'y a pas de l'essence d'hommes. Oui, c'est ça. C'est juste comme on fait, tu sais. Oui, ils disent des règles, ta carte étudiante, t'en mets là. Mais comme moi, j'ai regardé les images dernièrement, je sais pas, je les igonnais dans mon agenda. Puis il y a une image d'un monsieur avec un chandail, c'est le prof de science. Il y a deux autres images que c'est des filles. OK? C'est pas des blagues. Ils ont pris la peine de mettre des images de filles, mettons qu'il y a une fille qui avait un coton ouatté pour faire sûr qu'elle a tout été caché, puis des jeans, pas de trou. C'est parce que... va magasiner, toi. Puis l'été, il y a 40, là. Ah, il y a nous autres, les culottes courtes. Tu sais, les filles, moi, je regarde ça, moi, je suis pas jeune, mais moi, il m'en faut un peu du poil sur mes jambes, puis je me mets des culottes courtes qui m'arrivent genre aux genoux, à l'école. Parce que le chauffage, il continue jusqu'au mois de mai. Puis il fait chaud, mais ça n'a pas d'allure. Fait que moi, j'ai fait, moi, c'est pas vrai, je vais souffrir, mais les filles, qui essayent de mettre ça, à part se mettre des leggings qui montent un peu en haut des chevilles, Aïe, ça fait dur. Vous voulez des bottes jeans? Aïe, ils ont chaud, c'est sûr. Moi, j'ai plein, là. Puis c'est juste à cause que ils se sont mis ça dans la tête, genre, les filles, c'est trop... Elles sont toutes provocatrices dans leur tête. Puis c'est le corps de la femme. C'est protéger l'éducation de l'homme. Il ne faut pas que la femme soit dérangeante et provocateur. C'est ça, parce que sinon, ça va déranger les hommes, puis là, ils vont devenir des sous-éduqués. Au lieu d'apprendre aux hommes à gérer, on demande aux femmes de s'adapter. Je ne reviens pas, c'est tellement excitant un ombri ou des genoux, en érection à temps plein. Je comprends que tu es à l'école, c'est logique qu'il y a quand même un code vestimentaire. Dans la vie de tous les jours, tu ne vas pas t'en aller à la cour par exemple. Tout nu. Oui, non, c'est ça. Dans la course, c'est différent. Tu as vraiment un code vestimentaire. Oui, mais tu comprends que dans la vie, quand tu vas travailler, il faut quand même que tu t'habilles. Oui. Il y a comme un code vestimentaire. Il y a un pour l'apprendre, mais en même temps, c'est là et il n'y en a pas vraiment. Quand tu penses à ça, quand tu es dehors en ville, est-ce que tu te demandes vraiment ce que les gens vont passer de toi quand tu marches en rue? Genre, il y a juste à l'école qu'il faut que tu penses à ça? Oui, non, je m'achète des chandails et il y a des chandails que je ne peux pas le mettre à l'école. Tu ne peux pas le mettre à l'école. Genre, j'ai un chandail, OK, j'ai une tête de mort dessus, OK. C'est un espèce de squelette et il dit juste wrist in peace. Tu ne peux pas le mettre à l'école. Non, parce que même s'il y a plein de couleurs et qu'il n'y a pas de sang et qu'il n'y a rien, mais ça, c'est non. Il n'est pas beau mon chandail. Moi, je m'en fous que Roger le voit. Je me promène dans la rue que Jeunette, elle regarde un moins à l'école, par exemple. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave parce que là, le regard des autres va être bien sur toi. Ce n'est même pas vrai. Tu es dans un cours, là. Tout le monde s'en fout de comment tu es allée. Voyons. Moi, une fille arriverait avec une petite camisole à la bretelle spaghetti, je m'en fous. Carrément. En automne, il ne voit pas la moitié de la soirée, là. Je niaise depuis tantôt de dire que c'est tellement excitant, mais... Contre, fou. Mais c'est ça. Mais on dirait que je ne sais pas, là. Mais je ne sais pas. Moi, je pense que leur idée, c'est que des nombrils, ça ressemble à des vargents et des genoux à des seins. Je ne vois pas c'est quoi l'autre explication, là. C'est sûr qu'il y a eu de l'excès. Parce que tu es à l'école. Il faut quand même que tu sois habillée convenablement pour aller à l'école. Puis il y en a qui ont exagéré. Puis qu'à cause de ça, il a fallu qu'ils resserrent la vis et qu'ils mettent ça super strict. Ça fait qu'on paye comme pour les erreurs comme des autres. Ça devrait plus être loi du gros bon sens. T'habillerais-tu de même genre pour aller chez grand-maman? Mais c'est ça. Tu ne voudrais pas que grand-maman te voyait tout en petit filet partout puis qu'on... Je ne vais pas de même à l'école. Je ne pense pas que si tu lèves ta main et que ton chandail monte un peu, c'est la fin du monde. On voit ta pine de nombril. Tu l'as fait ta pine de nombril. Tu as tout droit à la montrer. On s'en fout. Ça dépose de ça. On s'en fout. Un décolleté, comme ça, on ne voit pas tant. Mais un peu, mettons, c'est correct. Si vraiment, on voit tous les seins, OK, cache-toué, peut-être ne pas le mettre à l'école. C'est de la logique. Que la fille, elle fasse exprès. Avant, c'est parce qu'on voyait leur G-string. Oui, la mode des tailles basses. Oui. Il y avait ça. Puis on dirait qu'ils pensent que éventuellement ce mode-là va revenir. On dirait qu'ils cherchent à casser ça directement quand il n'y a rien de provocateur. Des jeans avec des trous, je me dis tout le temps qu'en autant qu'elle ne soive pas en bobette, elle ne se promène pas toute nuit. Même si elle se promènerait en bobette, l'été, elle va se promener en maillot de bain. C'est grave. C'est ça qui me perturbe. Oui, me changer d'investisseur, je m'en fous. Ça, c'est le même principe qu'à piscine dans les cours d'éduc. Il y a des gars qui sont en speedo à la rouette. Si tu mets un maillot de sport, deux pièces, il faut que tu mette un T-shirt par-dessus. On le voit tous, là. C'est pas grave. On leur voit leur poêle de chest et leur poêle de dos. Des fois, il y a deux ou trois petits poêles de poche qui sortent. Oui, c'est ça. Tu ne veux pas trop le savoir, mais par exemple, nous autres... Mets ton T-shirt et tes cuissards. Sinon, ça prend un one-piece et un one-piece va te dire que c'est vraiment très désagréable à porter. Ça te tire, ce n'est pas des blagues. Ils te regardent tous. Comme si quand on allait rentrer dans le cours de piscine, là, on n'était plus à la plage. Là, c'est grave. Regarde comment les filles sont gênées quand on commence les cours de piscine comparé aux gars. Les filles, on est toutes là avec nos serviettes sur le bain. Regarde-moi pas. Quand il dit qu'on saute à l'eau, c'est comme rapidement. Tu sors le plus vite possible pour te retourner. Les gars, ils s'en foutent. Je pense que ça vient encore de ce qu'on parlait tantôt. Il y a comme des préjugés ancrés dans le temps que les filles aussi pensent que ce sont peut-être des proies sexuelles. C'est pour ça qu'il faut qu'ils se dépêchent de se cacher. C'est parce que tu le sais que tu vas te faire regarder et ça ne te tombe pas bien des fois. Ton corps est sexualisé souvent. Il a été sexualisé avec le temps, puis c'est devenu quasiment maladif. C'est comme les gars, ce n'est pas tous les gars, il y a une partie des hommes qui ont fait en sorte que ça allait trop loin. Ça allait être trop loin pour la femme, puis rendu là, la femme a se replié. Elle s'est dit « Ok, je vais faire plus attention, mais ça n'aurait pas été à nous à faire ça. Ça aurait été au gars de se corriger lui-même. » Vu que ça, c'est resté, le plus qu'on pousse ça, plus que ça devient à l'extrême parce qu'il y a encore des affaires super bizarres qui arrivent puis pas bizarres, mais genre, comment je pourrais dire ça? Grave par rapport à ça. Mais notre corps a souvent, bien longtemps en fait, été juste comme un accessoire pour fabriquer des enfants. Ça fait que c'est sûr que c'est encore associé à ça. C'est long, déconstruire des pensées qui viennent d'autres. Qui ont genre 4000 ans, ces pensées-là? Oui, c'est ça. Puis le pire, c'est comme la femme, le corps de la femme, c'était une machine à bébés, c'est tout. Une machine à bébés puis une pute pour fourrer. Mais regardez juste dans les communautés en Afrique puis toute, l'ablation du clitoris, ça a pour seul but d'empêcher les femmes d'avoir du plaisir. J'ai un frisson à toutes les fois qu'on prononce ça. Voyons donc. Ablation du clitoris. Non, mais tu sais, comme vas-y, on va t'engrosser, mais t'auras zéro fun, par exemple. Oui, c'est comme si la femme, il fallait qu'elle souffre. Elle n'a pas le droit de... Ah, puis ça d'offre un mal en Saint-Cibole? Voyons donc. Lui, il ne comprend pas. Guillaume, il est juste là, genre, hein? Voyons. Non, mais mettons, j'imagine, mettons qu'on fait l'équivalent, mettons qu'on me coupe le gland. « Ouch! » Mais imagine, il y a encore plus de terminaisons nerveuses. Ah oui, genre vraiment plus. Non, c'est ça, mais c'est genre un aperçu de la douleur. Oui. Le feeling que ça fait quand on pense à ça, j'imagine que c'est le même feeling que quand je pense fourchette dans l'urette. Je pense que c'est comme... Oh mon Dieu, c'est bien! Hey, t'as vu trop de pensée, toi! Voyons donc! La preuve de séance de 3 nous avait montré des radiographies dans une de fourchette dans l'urette. Puis quand j'y pense... Ça te calme les lèvres. Ça aussi, ça me donne des frissons dans le dos. Ouh! J'imagine quand tu y penses à quoi tu y penses. Comment tu penses? Mais t'sais, c'est horrible que ça se fasse encore, là! Voyons donc! C'est vraiment dégueulasse. T'sais, je comprends que c'est culturel, mais ça, c'est si bol. T'sais, c'est comme grand-maman qui fait ça avec un couteau, là. Ouais, vraiment, on avait vu ça en éthique. Ah! C'était en éthique, on avait vu ça avec Jenny? Oui. pis c'était genre, c'est comme des tribus, pis là, t'sais, des tribus, genre des communautés qui font ça. Pis vu que c'est dans leur religion, ben, c'est juste comme des vieux messieurs qui arrivent, pis là, t'sais, ils sont genre, on va enlever ça, les petites madames qui n'ont pas vraiment d'expérience, pis là, c'est fait! On le tire là, c'est comme si c'était un fruit pis ça partait. non, non, c'est bien. Ok, on change de sujet. Est-ce que ça m'écoeure? Non, mais c'est ça. Ben ça, ça en est une autre. Une preuve de racisme, ben pas de racisme, rien de sexisme, là. Sexisme. Sexisme. C'est juste que c'est encore vraiment dans l'actualité d'aujourd'hui, pis ça devrait même plus l'être. Pis t'sais, tantôt, vous parliez de seins, et comme moi, ça m'a juste fait penser qu'un moment donné, c'était dans un parc aquatique au Québec, il me semble. pis il disait que les femmes auraient le droit de se mettre seins nus. Ouais. Ben c'est logique qu'on le croit s'il veut. tu serais correct. Ouais. Mais il y a personne d'autre qui a pensé. Moi, personnellement, je suis un peu mal à l'aise. Parce qu'on n'est pas habitué d'en voir. Mais moi, tu sais, tu fais le saut, mais tu t'invites dessus. Tu sais, dans le sud, là, t'arrives, t'arrives, il y en a plein, des madames. Il y en a plein, des madames qui se font bronzer égale. Même au village vacances dans le quartier. Ouais, je pense que c'est drette-là. Ouais, ben, en tout cas, je suis allée avec les cadets, c'est qu'à d'été, on y allait à chaque année une fois par été. Tu sais, les deux premières années, ça n'arrivait pas. Troisième année, on était au milieu de la piscine à vagues pis il avait une madame laissante à la vagues que ça se laisse aller vers les vagues, là. Ben, je pense que c'est correct, mais effectivement, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir, mettons, au Québec. Fait que c'est vrai que ça peut être comme... Parce que notre réflexe, c'est de se cacher. C'est genre, oh mon Dieu, c'est dévoilé. Donc là, même les filles sont là, qu'est-ce qu'elle fait? Mais en fond, ça serait juste naturel, tu sais, comme les gars, les autres, ils enlèvent leur T-shirt et ils pensent pas à, genre, oh mon Dieu, la fille, elle va regarder mes tétines. Elles autres, ils se disent pas ça, là. Nous autres, nous autres, et toi, on aimerait ça faire ça, là. c'est sûr que c'est moins de sport, là, tu sais, quand tu t'en vas dans la piscine à vagues, là, par exemple, hein? Bien, il est! Bien, il est! Bien, on s'habituerait encore, là, là, c'est juste parce qu'on est pas habitué. Ouais, je voulais pas dire habitué, genre, deux fois de suite. Ouais, si je le dis, ça passe... Ouais, c'est ça, merci d'avoir complété ma phrase. Tu sais, un autre exemple, en Afghanistan, je sais que c'est religieux, puis tout le... mais les filles, ils portent la burqa, je pense que ça s'appelle. Ouais. C'est... Tout, 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 tout le corps, puis il y a une petite grille pour les yeux. Ça fait peur. Tu peux pas sortir en Afghanistan si tu portes pas ça. Tu sais, j'avais vu, là, un article, dans pas longtemps, il y a un tournoi d'échecs qui se joue, puis il y a une des femmes qui tient, genre, des records, mettons, puis elle peut pas y aller, bien, elle a décidé de pas y aller parce que ça se tient en Afghanistan, puis elle aura elle aurait pas le choix de mettre ça, puis elle a dit comme, moi, no way, que je vais faire ça, voyons donc. Tu sais, ça a pas de bon sens. Faudrait que... Tu sais, en allant dans le pays, une femme qui porte pas ça, genre, elle se fait arrêter, là. C'est complètement ridicule. Faut qu'elle se cache, là. Hé, on voit rien. Pantoute, pantoute, pantoute. La tête aux pieds en noir, il y a une grille. On voit même pas la couleur des yeux, là. Non, non, non. OK, ouais, ouais, c'est vrai. Genre des fantômes. C'est comme des... C'est des fantômes noirs avec une petite grille. Genre, il faut pas qu'ils apparaissent, là. Puis c'est tabou, là. Des fois, il y a des marques en bleu. Ils ont pris leur visage, là. Ouais, des fois, ils sont bleus. Mais la plupart du temps, ils sont noirs. Ils doivent faire chaud en petit, là. Surtout que d'habitude, ils sont toutes noires, genre. Tu sais, en tout cas, moi, ça me... Ça te perturbe. Ça me met hors de moi. Tu sais, en tout cas. En tout cas. Mais c'est grave comme action, je trouve, là. Ben oui, voyons. Tu sais, les femmes, là-bas, c'est ça que la preuve d'éthique a disait, là. Ça fait deux ans qu'ils ont le droit de conduire un auto. Parce que, hey, ils ont un utérus, fait que là, ils envoient trop de sang, là-bas, fait qu'ils ont plus de sang dans le cerveau, voyons donc. Ils sont trop émotives. C'est vraiment ça. Ben oui. Quand ils ont un utérus, ils perdent du sang, fait que là, ils ont plus assez de sang pour alimenter leur cerveau, fait que là, voyons donc, c'est des dangers sur la route. J'avais aussi vu qu'au Japon, les femmes qui font... Lui qui veut parler, qui est comme... Mais moi, j'avais vu qu'au Japon, mettons, les maîtres sushis, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, qui sont des filles, tant qu'elles sont dans leur semaine, elles n'ont pas le droit d'exercer parce que ça donne des mauvaises hondes, genre au sushi, ou je ne sais plus trop. Ils ne peuvent pas faire ça parce que les sushis ne deviennent plus bons s'ils sont dans leur semaine et qu'elles font de la cuisine, genre des sushis. Mais c'est tellement bizarre les croyances qu'elles ont inventées sur les femmes. genre comme ici à être menstruiste à la fin du monde. Moi, je parle de mon cig-bain ouvertement. Vous n'êtes vraiment pas chanceuse, mais... C'est parce que tu ne le fais pas même. Vous n'êtes vraiment pas chanceuse, mais... Mais tu sais, je ne peux pas... Mais tu sais, je m'imagine pisser du sang une fois par mois. Non, 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 non. Ce n'est pas pisser du sang. Évacuer du sang. Non, non, non. Tu ne peux pas comprendre genre l'inconfort de ça. genre, tu sais, toi, tu passes, aïe, puis ils ont du sang dans leur bobette. Non. C'est parce que tu ne le contrôles pas. C'est pire parce que tu ne sais jamais ce qui arrive. Non. C'est juste comme, allez. Mais c'est un peu aussi tous les effets qui viennent avec. là, tu as des boutards, tu te sens grosse, tu as mal à la tête, tu as mal au dos, tu as mal là, tu n'es pas endurable, tu ne t'endures pas toi-même. Il arrive quelqu'un... Tu fais de l'anxiété. Tu pleures. Tu sais, les autres, ils font leur petite application de cycle, puis... Flow. Flow. Avec les questions qu'ils demandent, je suis comme, ça n'a pas de l'air drôle. On pourrait le mettre en lien en dessous de cette vidéo. Flow? Oui. On va mettre flow. Puis moi, ça m'amène à penser aussi au moyen de contraception. qui s'occupe de ça? Les hommes... Quand tu prennes la pilule. Mais non. Les femmes. C'est des hommes qui se sont occupés de faire ça aux femmes. Il n'y a personne qui... Là, il commence. La femme, il faut qu'elle ait soit un stérilet, pas qu'elle prenne la pilule. Ou bien... Parce que le gars, voyons, il ne va pas mettre une tuque, là. Ce n'est pas pareil. Un condom, rien. L'homme a inventé des tuques. Puis tu sais, parce que c'était les hommes qui étaient les directeurs de l'appes de recherche. Là, ça commence. Il commence à avoir des... Des pilules contraceptives. Sinon, il y a une espèce de... En tout cas, mes amis, ils m'ont montré ça, ils veulent que je mette ça, mais je ne penserais pas parce que ça fait une flat molle de scrotum. C'est genre un anneau que ça te rentre les testicules par en dedans puis au bout de trois mois, tu es plus fertile jusqu'à ce que tu l'enlèves. Ça fait que ta peau de scrotum abalute, c'est vraiment dégueulasse. Mais voyons-le. Mais c'est parce que les hommes, je pense qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ça peut être genre un gros problème. Une grosse source de problème pour prendre des contraceptifs. Tellement. Tu as des problèmes de santé. Ça nuit à vos hormones, j'imagine aussi. Les pilules contraceptives, de plus en plus, il y a des recherches qui prouvent que c'est vraiment pas bon pour les femmes de prendre du gène. Oui, puis il y a plein de femmes qui ont des effets secondaires de la mort avec ça. Et après ça, ils disent, « Ah, mais c'est parce que tu n'as pas trouvé le bon encore. Le bon, admettons, je parle de bon contraceptif, mais on s'entend qu'ils ont tous des effets. Oui. Tu sais, même si tu deviens… Il y en a même qui vont devenir infertiles avec ça au bout de leur vie. On ne vous dit pas de ne pas vous protéger. Protégez-vous, c'est important. Je pense aussi, j'imagine, vous avez des stérilets, il y en a qui ont des stérilets. Ça ne doit pas être le fun. Ça fait mal. Ça fait mal. À vous de métal. Est-ce qu'on a-t-il des stérilets? Pas moi. Moi, je viens partout. Moi, je suis neutre. Je ne peux pas. Parce que moi, j'ai des problèmes à la tête. Si je prends une contraception, je peux faire des cailloux. Hé! Moi aussi! Mais moi, le stérilet, c'est correct. Tu dois avoir un stérilet de cuivre. Oui, il n'y a pas d'hormones. C'est ça. C'est ça. Mais moi, sinon, ça serait le dépôt. De toute manière, selon ma situation, j'étais comme full à risque de faire des acérilets. C'est ça qui devient grave. Tu fais des petites migraines, tu peux mourir à cause de ça. C'est ça qui est con. Mon médecin a fait comme « Là, t'arrêtes ça. Là, là. Non, non, là. C'est fini, là. Oui, mon médecin. Moi, j'étais comme « Mais là, là. J'en ai besoin. Oui, c'est ce qu'il y a. » Tu sais, quand tu regardes ça, les médecins sont là « Ah non, mais c'est parce que là, t'as tel problème. Tu peux pas prendre lui. Ah non, mais là, c'est parce que c'est ça. Ah non, mais là, c'est parce que là, il faudrait que tu prennes ça. puis là, c'est pas nécessairement qu'est-ce que tu veux. Tu sais, il y en a qui sont super faciles à prendre. Toi, t'es comme « Ah ouais, je peux pas. » Ça, c'est tellement cool. Ça, c'est une autre problématique de contraception. C'est très important de se protéger, mais il y a tellement de panoplies, de contredits, de dire genre « Ah ben toi, mettons, t'as mal en tête. Toi, tu peux pas prendre le dépôt, genre la piqûre. Tu peux pas prendre le teint. Tu peux pas prendre la pilule en continu. OK, mais là, je fais quoi? T'as comme 13 ans puis t'es comme « Je voulais pas. » Je voulais pas. C'était pas dans mes plans de vie tout de suite, ça là. Parce que ça fait mal. Je le sais, parce que tu sais, il y a des filles qui ont passé. C'est bon. De faire poser ça. Ah ouais? Ben quand t'es jeune. Ah ouais? Aïe, moi, je t'ai pas gênée. De elle, elle a eu du fun. Non, non, du fun, non, j'ai failli perdre connaissance. Ça fait vraiment plus mal que ce que vous pouvez imaginer. j'imagine pas, mais j'imagine, j'imagine, j'imagine pas. J'y repense puis j'ai encore des frissons dans le dos. Ça doit vraiment pas être agréable. Tu sais, je le sens, parce que j'ai pas cette partie-là de l'anatomie, je peux pas m'imaginer c'est quoi les sensations liées à avoir un utérus. j'enche. Non, puis c'est aussi les effets qui viennent après. Moi, j'ai des amis et on dirait qu'ils ont comme 40 000 symptômes juste à cause de ça. C'est pire qu'avoir juste des règles. Ben moi, j'ai une de mes amies genre, soit elle est pas menstruée ou bien elle est menstruée au temps plein. Elle a été menstruée au temps plein pendant 7 mois de temps à cause de son stéril. T'as pas, ouais. Ouais, au début, c'est long. Pour certaines, là. 7 mois de temps, c'est long, à temps, là. Je comprends pas comment ton corps peut faire ça. Promène avec des couches, là, c'est impossible. Crime, ça se peut pas que t'aies autant de cellules mortes. pis aussi le fait que la contraception doit être payée par les femmes, les trucs de menstruation, mettons, ça, je comprends pas. J'ai des condoms gratuits. Ouais, mais ils distribuent pas, mettons, de coupes menstruelles, de tampons, de serviettes hygiéniques, de robes menstruelles. Pis les serviettes hygiéniques, il y a des taxes. Ouais. En plus. Ouais. Genre, c'est un service essentiel, là. Voyons. Pis pourtant, non, 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 non. Je peux pas t'arranger avec du papier de toilette, là. Non. C'est comme si je prendrais une serviette pour la mettre dans mes bobettes. C'est quoi le rapport, Tu sais, une serviette de douche, maintenant, là? Ça me coûterait moins cher que d'acheter juste des patches. Pis c'est ça qui est poche, parce que... Pis c'est serre? Ouais. Pis t'sais, à l'école, quand ils nous font nos cours de sexualité, là, c'est genre l'homme et la femme. T'sais, on en avait déjà parlé avec le dernier podcast que j'étais là avec Félicia, c'est sûr. Pis le gars, là, ils vont leur donner des gondons, mais nous autres, là, jamais, ils nous ont donné des tampons pis ils nous ont dit, ah, regarde, tu le mets comme ça. Ça marche de même. Genre, c'est pas grave si ça fait manche, c'est juste parce qu'il est mal placé. Pis regarde, ils nous ont pas vraiment rassurés, ils ont juste dit, ça, c'est un tampon. Ça va là. Elle est là, tu mets ça, ton sang coulera plus. Ouais. Pis des fois, c'est même pas fait, t'sais. C'est pas ça pour tout le monde non plus. Ben non, parce qu'on va se le dire. Allô, Loïc. C'est compliqué, la première fois, là. Pis chaque corps est différent. Ben oui, pis c'est pas parce qu'il y a ces moyens de contraception-là que ça fit à tout le monde, mais il y en a qui vont juste laisser couler la chose, là, aussi. Ouais. Oh my God! Ben t'sais, comme... Ouais, ben en fait, ouais, ça devient de plus en plus populaire. Tu laisses comme juste couler. Ouais, surtout dans les mouvements féministes. Méchante job de lavage. Ben je pense que dans les mouvements féministes, il y a vraiment des femmes qui avaient fait ça. Il y avait pas une manifestation, on dirait, ça me pop dans le temps. Il y a déjà eu, je pense, une manifestation là-dessus pis les femmes, elles se laissaient couler. Mais genre dans leurs pantalons pis on les voyait, là. On les voyait. Fait que moi, ça, je trouve ça un peu dégueulasse, là. Ben c'est juste... C'était un peu pour... Je comprends que c'est naturel, là. Contredire ça. Ouais, c'est ça. Que c'est dégueulasse. En fait, c'est pour dire que c'est pas dégueulasse, en fait. C'est juste... C'est naturel. C'est normal. Ben faire pipi aussi, c'est naturel, je me pisserais pas dessus de même dans la vie. Mais c'est pas vraiment la même chose, t'sais. C'est juste pour pourvouer au gouvernement. Regarde, ça arrive à toutes les femmes. Ouais. Genre, c'est naturel, c'est normal. Pis t'sais, vu que c'est quelque chose que comme c'est juste une majorité, une majorité, ben, à un moment donné... Hum, hum. Il va falloir soutenir plus. Moi, je pense que ça devrait être gratuit. Ben t'sais, mettons, moi, si je pense... Quand je pense aux cadets, t'sais, les cadets, c'est quand même très sexistes comme programme, là. Ben, l'armée tout court. Ben, l'armée tout court, le programme, ben, t'sais, genre, autant au niveau des normes physiques pis tout, mais quand on s'en allait sur les camps d'été, moi, j'ai fait des camps d'expédition, fait que c'est plus ça ma réalité. Mais les filles, y'avait pas, ils dans le bois, ils continuaient d'être menstrués. Y'avait pas une broye genre où est-ce... Non, non. Tu mets tes petites serviettes dans un ziploc pis tu le ramènes sur le camp. Arc! Arc! Ben voyons, non! Arc! Mais non! Pauvre fille! Je l'ai plein d'ombains. T'espoir d'ombains pas être dans ta semaine pendant ton camp. À un moment donné, moi, j'en ai fait une de 18 jours, une expédition. Les chances que une des filles était dans sa semaine sont très élevées. Oh my God! Pis clairement que cette fille-là devait être genre gênée de l'être pis de ramener son sac de tampons, genre, alors que ça serait tellement plus cool que genre, tout le monde fasse comme « Ah! Ben, c'est pas grave, t'sais! » Pauvre toi, t'sais! Je me souviens quand on était plus jeunes, genre, en secondaire 1, genre, on avait des tampons dans nos études. Pis on riait. Pis genre, fallait pas que le gars rouvre cette pochette-là, là! Mais les gars, ils trouvaient ça drôle, par exemple, parce que ça gonfle dans l'eau. Je m'attendais pas! Dans le fond, c'est comme les petits dinosaures que t'as acheté. C'est ça! Mais t'sais, c'est genre de l'inconnu, on voit le tampon, on est comme « Eh! » Pis t'sais, pour vrai, dans le cours de sexualité que j'avais eu à mon école primaire, l'infirmière, c'est tout ce qu'elle m'a montré, c'est qu'un tampon, ça saut dans l'eau. Pis là, moi, je suis juste là... Ça va-tu? Ça va faire genre... Comme ça, c'est mon vagin! C'est ça! J'étais là, tabarnasse, ça doit faire mal! C'est pour ça, moi, j'ai toujours eu peur de ça. Moi, ma mère, qui m'a dit « Bon, non! » Non, 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 non! Impossible! Pis je sais pas si vous avez... C'est pas en monde qu'on avait parlé de ça. Il y a des femmes, qui, genre, ils se baignent dans la rivière, ils doivent se laver dans la rivière, je me rappelle plus c'est quelle place. En Inde? Oui, je pense. Ouais. Pis ils laissent couler dans l'eau. Pis les gens, ils se lavent. Mais ça coule pas dans l'eau. Les gens, ils prennent leur eau, ils prennent leur eau qu'ils boivent dans ce fleuve-là. Ouais. Ouais. Pis ils jettent des corps aussi dedans. C'est un autre sujet, là. Ouais. On pourrait en parler un jour. Mais non, mais c'est juste que la femme, genre, là-bas, c'est tellement tabou d'être menstruée que quand elle se lave, il faut qu'elle l'enlève. Pis il me semble... C'est un peu... Ouais. Pis que me semblent les... voyons, les patchs, là, eux autres, là, c'est comme des débarbouillettes, là. Mais ils ont pas l'argent pour les acheter, là. Mais justement, ça coûte cher, là. Ça coûte trop cher pour... J'ai écouté un documentaire, je pense, qui est sur Netflix en plus, que c'est justement une femme qui a décidé de partir d'une compagnie en Inde de serviettes hygiéniques. Tu l'as vu aussi? Ah ben non, je pense pas que c'est sur Netflix, en tout cas, c'est pas grave. Mais, oui, la femme a décidé de partir d'une compagnie, pis elle inclut comme plein de femmes. Pis quand les hommes ont réalisé que ça rapportait, comme, ils étaient comme, ben là, je veux aider moi aussi. Finalement, comme, c'est vraiment juste des femmes qui travaillent là-dessus. C'est vraiment un beau mouvement. Hé, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous croyez qu'il y a des solutions pour atteindre l'égalité de sexe? Mettons, des solutions quand même concrètes, là. Dans le quotidien ou plus loin. c'est d'arrêter de sous-estimer sous-estimer et surestimer les hommes et les femmes. Genre, quand on regarde une fiche avec un nom d'une femme pis une fiche avec le nom d'un homme, ça a la même valeur. Genre, quand on est temps que, je sais pas moi, tu es Robert, pis... Josée. Josée, là. Ben que, quand tu vois les CV, ben tu vas être porté à regarder les deux. Pas juste de celui-là. Tu vas les passer les deux en entrevue. C'est pas juste de celui-là qui a de l'air plus intelligent, plus fort, pis, ah, vu que c'est parce que c'est un homme, c'est une job plus forte que ce qui te dit que Josée a pas trois kilos de muscles. Robert, je prends un petit mec de votre laboratoire. Ouais, c'est ça. Faudrait arrêter le féminisme inversé. Ouais, le féminasie. Les féminasies. Non, non, mais le fait que, justement, on va valoriser juste les femmes. Trop les femmes parce que c'est des femmes pis parce qu'il faut les inclure. Je sais pas si vous avez vu ça, là. Tu sais, mettons, genre congrès scientifique, genre compétition, il y a deux femmes dans le tas d'hommes, ben les femmes vont gagner des prix de participation, je sais plus trop, parce que c'est des femmes dans le milieu d'hommes. Genre, c'est complètement ridicule. On peut-tu juste comme... Tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Tu sais, qui est le plus qualifié, qui a les meilleures compétences pour ça, pis qu'on s'en foute ben raide de son sexe. Genre, ça a aucune importance, là. D'accord avec... Mais c'est parce que, c'est ça, là, il faut faire attention parce que le but, c'est d'atteindre l'égalité. C'est pas la suprématie. Ouais, c'est ça, ça prend... Même si dans ma tête, là, excusez-moi, mais vous êtes bien plus... Vous êtes bien meilleurs que nous autres. on est un peu niaiseux, là. Parce que moi, je trouve que les fans sont meilleurs que les gars. Ils sont pas allés se faire de la vie. Mais tu sais... Moi, je pense. On est... Tu sais, il faudrait qu'on s'est égales, là. Faut pas qu'elles... On a chacun une égalité, tu sais, les deux. Si on a chacun une égalité, mais genre, pourquoi ils continuent? Ils continuent, ça? Ils continuent? Ils continuent d'être en compétition, les deux. Conjuguons-nous dans ça, continue-c. Continue-c. Dans le fond, non, 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 je suis pas un becherel, donc on va arrêter ça tout de suite. Mais moi, je pense qu'avoir plus de femmes en politique, que ce soit égal. Autant des femmes... Une meilleure représentation dans tous les milieux, en fait, là. Vraiment. Fait pas égal, parce que, tu sais, mettons... Non, mais mettons, on n'était pas arrivé à un 50-50, mais que là, ah, faut qu'on ait autant d'hommes qu'une femme, puis que la femme, c'est genre Suzanne Blais. Désolée, c'est vraiment engagé. Non, des femmes sont... La femme, c'est Suzanne Blais, puis de l'autre cas, on a un grand homme politique, genre la crème de René Lévesque. Ah, on va prendre Suzanne Blais, parce que c'est une grande femme que d'hommes. Non, non, il faut que ce soit des femmes qualifiées puis des hommes qualifiés, là. C'est de choisir du monde des deux bords qui ont les compétences nécessaires pour faire la job. C'est ça, du monde égal. Oui. Que ce soit une fille, là, qu'il faut qu'il lève une roue de tracteur, mais qu'elle est capable, puis que le gars aussi, il est capable. C'est quoi le rapport de prioriser le gars? Puis ça n'a pas plus le rapport de prioriser la fille parce que c'est une fille. C'est juste comme égaliser ça. OK, bien, je vais peut-être lui laisser une chance parce que là, je vois que elle travaille vraiment fort puis pour vrai, c'est une bonne personne. Mais autant que le gars, il peut être pareil. Mais à un moment donné, c'est comme... Il faut diversifier nos choses. Tu sais, ça prend des femmes un peu partout, là, aussi, pour apporter d'autres points de vue. Tu sais, le point de vue des gars, entre gars, ça reste le même. Entre filles, c'est différent. Mais quand les deux s'affrontent, bien là, ça devient une nouvelle affaire. C'est pour ça qu'il faut comme juste arrêter de s'obstiner à qui qui est plus fort que l'autre puis juste donner la chance à tout le monde. C'est ça, ça devrait donner... Parce que, tu sais, comme tu disais, point de vue, moi, ça me fascine. Tu sais, j'ai commencé à me tenir avec plus de filles dans les deux dernières années puis ça me fascine tellement votre mode de raisonnement. J'aimerais ça raisonner comme vous raisonnez. Parce qu'on ne raisonne pas pareil. Je trouve. Ça a l'air, regarde les gars. Mais c'est vrai. Puis justement, apporter des femmes dans des milieux juste d'hommes, ça peut juste être bénéfique pour faire avancer la société. Mais, tu sais, autant qu'il ne faudrait pas juste prendre une femme juste parce que, hey, c'est une femme puis qu'on veut des femmes. C'est ça, il ne faut pas. Non, mais il y en a tellement des femmes compétentes. Les femmes sont autant compétentes que les hommes. Ça n'a pas rapport. C'est quelque chose qui a été mis en société au début. C'est pour ça que c'est encore là aujourd'hui. La femme a toujours eu à se battre pour avoir ses droits tandis que l'homme n'a jamais eu besoin. Il a eu, genre, comme si c'était déjà donné à lui. Puis nous autres, par exemple, il fallait qu'on se la ferme puis qu'on suive. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, on a évolué. Là, il y a de plus en plus. Je pense que l'homme doit considérer ses privilèges justement puis peut-être juste en les considérant naturellement, je pense que tu vas adapter tes comportements un peu. Moi, je suis conscient qu'en tant qu'homme, j'ai des privilèges dans la société, mais j'essaie d'utiliser mes privilèges pour que les femmes puissent vivre des mêmes privilèges que j'ai. Je pense que... N'importe qui... Là, on parle d'homme-femme, mais si on parlait de racisme en tant que personne blanche, il faudrait qu'on utilise notre privilège de blanc pour permettre aux personnes racisées. En fait, le mot « race » n'existe pas, mais aux personnes d'une autre couleur de peau ou d'une autre origine technique de jouir des mêmes privilèges qu'on a. C'est comme juste arrêter de mettre des gens sur un piédestal puis dire, OK, regarde, on est plusieurs puis tu ne peux pas être le big boss. On a chacun une manière de penser. Moi, je pense tout le temps à l'image d'un 6 puis d'un 9. D'un côté, il y a personne qui voit un 9 puis l'autre, elle voit un 6. C'est jamais la même chose. Mais quand à l'Allemagne, les deux se mettent sur un banc… Puis il y a le cochon qui voit 69. Je pense qu'à Québec solidaire, leur chef, il y a un gars puis une fille. Fait qu'ils ont les deux visions. Puis moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'il y en ait plus de ça. Puis que le monde politique donne un peu l'exemple. Ils décident. Ils décident de notre société. Je veux dire, on les regarde agir, on les voit. Fait que je pense que si on avait plus dans ces milieux-là, bien, ça découlerait dans la pyramide. Bien, dans la pyramide. Entrenez ce que je veux dire? À l'échelle loin de notre société, oui. Puis plus qu'on introduit les femmes, plus que ça prouve à notre société qu'on accepte ça. Est-ce que vous avez une idole féminine? Kamala Harris. Oui, hôtel. Elle est vraiment hôtel. Je l'ai découverte cette année, mais je l'adore. Soit elle ou Marie Curie. Pas mal l'hérit. Moi, j'aime beaucoup RPG, là, mais elle est morte, là. Vlad Ergensburg. Elle. Avec mon super bel accent. Oui. Puis toi, Amelia. Moi, ça peut être quelqu'un de proche, là. Ma mère. Oui. Ma mère, c'est mon exemple. Non, en vrai, je ne sais pas. On dirait que c'est tellement vague. Il y a tellement de femmes qui deviennent importantes que, comme moi, dans ma tête, c'est une femme importante, c'est une femme importante. Nathalie Veillette. Ils sont aussi importantes. Rien d'autre à dire. Moi, je pourrais dire ma prof de maths. Ben oui. Parce qu'elle m'épouse à toujours comprendre trop. Puis comme elle me demandait, c'est genre, elle répond à mes questions vraiment innocentes, comme pourquoi je fais cette matière-là. mais je pense que, sinon, je dirais ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est mon idole. J'aime mes grands-mères, j'en ai deux. Et comme les deux, ils ont des histoires différentes, mais quand tu écoutes les deux, c'est comme... c'est ça qui prouvent qu'ils ont eu une vie avant nous. Ils ont un peu plus vécu le combat, mettons, que nous, c'est grâce à ces générations-là, nos grands-mères puis leurs mères, surtout, qu'il y a eu autant de progrès. Nous, oui, on vit la lutte, mais moins intensément que les suffragettes puis toutes ces femmes-là qui se sont battues pour qu'on puisse avoir un semblant d'égalité. Oui. En fait, on n'a pas le choix de terminer quand même bientôt. Ça fait comme plus qu'une heure. Oui. Oh, mon Dieu! Non, mais c'était tellement un sujet intéressant. Oui. On préfère une partie d'eux un jour. On le voit, ce n'est pas un sujet intéressant juste pour les femmes. Pendant que vous parliez de contraception puis de menstruation, je n'avais pas grand-chose dans l'eux. Je comprenais. Les femmes de ce monde comprennent. En même temps, je trouve que d'inclure plus d'hommes dans ces discussions-là, ça permet une meilleure contraception. Oui. Il y a un actus compréhension et nos réalités et de la contraception en grande partie. Contraception, menstruation et tout. Moi, en tant qu'homme, j'ai vraiment aimé participer au sujet. Toi, Loïc, qui nous regarde, aussi. Je fais c'est que oui. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié nos discussions. C'était très chouette. Merci de votre participation, de votre ouverture de vous-même et votre ouverture d'esprit. C'était très chouette. Merci. On se revoit dans un prochain épisode. Bye!